52% c'est ce taux de remplissage qui concerne ces réserves d'eau dans le département de la Vendée. Un chiffre extrêmement bas qui égale le record précédent de 2003. Olivier Desprez, vous êtes directeur des services techniques de Vendée. Oui, c'est cela. Le dernier chiffre connu où nous étions à ce niveau-là, à la même date, date de 2003, et qui était aussi une année de forte sécheresse, record historique. Alors, 52% ça concerne les réserves d'eau de notre département. Cependant, on en a deux, à la Folie-Finfarine et à Premont, qui sont particulièrement basses en ce moment. C'est cela. 52% c'est bien une moyenne sur l'ensemble des retenues des départements. Et actuellement, que ce soit à Sorin-Finfarine ou à Premont, on est à 22 et 33% sur ces deux retenues. Alors, faut-il s'inquiéter de cette réserve d'eau basse qui concerne toutes ces réserves de retenues dans notre département, s'il devait ne pas pleuvoir pendant plusieurs semaines ? Alors, effectivement, c'est des calculs que Vendée eau mène, des calculs prédictifs. Si, effectivement, ces retenues n'étaient pas interconnectées avec les autres ressources de Vendée, effectivement, il y aurait un risque de les vider très très rapidement au vu des consommations qui sont les nôtres actuellement. Cependant, Vendée eau a mis en place un certain nombre de transferts. Et donc, au jour où je vous parle, nous avons actuellement un transfert d'eau potable vers Apremont, depuis l'est du département, de l'ordre de 17 000 m3 par jour, et environ 5 000 m3 par jour vers Sorin-Finfarine. La consommation d'eau en Vendée, elle a battu des records ces derniers temps ? C'est cela, oui. On a atteint un record historique. On a battu tous les records sur le week-end du 14 juillet, où là, on a fait une consommation qui a dépassé tous les enregistrements qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Et à nouveau, lors du week-end du 15 août, on a aussi à nouveau frôlé les 200 000 m3 par jour mis en distribution. Alors, l'été n'est pas terminé. Vous êtes beaucoup en surveillance de cette consommation d'eau et des réserves, du niveau des réserves. Est-ce que vous êtes inquiet, là, pour les prochaines semaines ? Alors, inquiet, je vais dire qu'on est vigilants, notamment sur les deux retenues dont je vous ai parlé, puisque, en plus de ces transferts d'eau potable qui ont été mis en œuvre par Vendée Eau, on réfléchit actuellement à faire venir de l'eau brute directement dans la retenue, donc par différents procédés. On est en cours actuellement de tractation avec différents partenaires pour mettre en œuvre ces transferts. Bien entendu, tout cela à condition qu'il ne pleuve pas, et puis sur une période qu'on surveille jusqu'à mi-novembre, fin novembre. Très bien. Voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant le taux extrêmement bas des réserves d'eau dans le département, aujourd'hui, de la Vendée. Merci. 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 Merci.